Générique Générique A moins d'une semaine du premier tour des élections législatives, nouvel entretien de campagne, l'invité d'Intento Père et Législative est ce soir Amélie Raffaelli-Francheschi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne à l'aise. Vous serez donc la candidate du parti communiste sur la seconde circonscription du Haut-de-Corse. Vous étiez déjà apparue sur une liste, c'était sur celle de Jacques Casamart au territorial de 2017. Vous étiez également suppléante lors des dernières législatives il y a 5 ans. Mais c'est la première fois que vous vous présentez sous votre nom, toute seule, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Alors ce qui m'a poussé à faire cela, c'est que cette union de la gauche que j'attendais depuis très longtemps est arrivée enfin. Et je me suis dit, on va y aller franco. Et j'ai été toute seule en fait. Sans oublier évidemment mon co-dissier qui est Pascal Rossi. En 2017 avec Jacques Casamart, c'était déjà une union PCF France Insoumise. Vous étiez d'ailleurs jusqu'à il y a peu militante insoumise. Alors c'est la même famille politique au fond évidemment. Mais est-ce que le schisme entre insoumis et communistes qui existe ici en Corse ne va pas gêner votre démarche ? Alors je ne pense pas parce que dans la deuxième circonscription de Corse où je me présente, je suis la seule à porter ce projet qui est la NUP. Voilà donc non, je me sens très à l'aise parce que moi c'est vraiment ce que je voulais. Même si on n'a pas eu l'accord du national, on a quand même adopté ce projet à représenter auprès des électeurs de la deuxième circonscription. – Vous le disiez il y a un instant, officiellement pas de NUPES, nouvelle union populaire écologique et sociale en Corse. L'accord de la gauche ne concerne pas la Corse. Pour autant, vous l'avez dit, vous êtes pratiquement la seule candidate de gauche sur cette circonscription avec lutte ouvrière. Vous espérez quand même jouer un rôle de fédérateur finalement pour l'électorat de gauche. – Oui, tout à fait et j'espère quand même que les gens entendront notre voix parce que nous sommes vraiment, je pense, l'avenir pour demain et d'autant plus que les sondages sont quand même en notre faveur au niveau national en ce moment. – La seconde circonscription de Haute-Corse dans laquelle vous vous présentez, on l'a dit plusieurs fois dans nos éditions d'information, est la plus grande, la plus rurale et la plus pauvre. Dès lors, quelles seront vos propositions ? Ce sont les mêmes que les candidats de votre famille politique au niveau national, le SMIC à 1 500 euros, le blocage par exemple des prix sur les produits de première nécessité ? – Oui, bien sûr et puis on va étendre ça aux retraites, les petites retraites, la précarité, les demandeurs d'emploi, évidemment on n'oubliera personne et il faut savoir parce qu'on me dit souvent c'est utopique, non ce n'est pas utopique parce qu'il y a quand même des gens qui sont penchés dessus et on veut remettre l'ISF et ça on ne le dit pas assez souvent, on veut mettre l'impôt sur les grandes fortunes quand on sait que Total fait des dividendes et des actionnaires, je dirais le mot, se gavent alors qu'on est de plus en plus pauvres, c'est quand même une implication importante aujourd'hui de montrer. – La retraite à 60 ans aussi, ça fait partie de vos chevaux de bataille ? – Alors oui, la retraite à 60 ans et je pense bien sûr qu'on me dit souvent oui à la pénibilité et tout, mais je pense aussi qu'il y a des gens dans les bureaux qui peuvent avoir aussi de la pénibilité parce que, par exemple, quand on prend des professeurs, pardon, ou des professeurs des écoles, c'est quand même très dur et il faut être jeune et voilà. Et donc pour ma part, 60 ans, ça va nous laisser le temps de vivre un petit peu du travail qu'on a eu tout ce temps. – C'est également une circonscription extrêmement rurale et agricole. vos propositions en la matière, que faudrait-il améliorer sur la politique agricole locale ? C'est une thématique que finalement votre famille politique explore assez peu. – Oui, alors moi je pense que dans le rural, ce qu'il faudrait, c'est faire des circuits courts, qu'on fasse de l'agriculture et qu'on puisse en vivre comme en montant, puisque mon père est hébergé, donc je reviens souvent là-dessus. Mais on a vécu avec nos produits et puis aussi que les Corses puissent profiter de ce qu'on peut cultiver en Corse. – Le bilan de Jean-Félix à quoi vivre, est-ce qu'il vous satisfait ou pas ? Il a notamment fait adopter en première lecture une proposition de loi sur qui entend lutter contre la spéculation immobilière. – Bon oui, bon après on peut tout dire, non, moi il ne me satisfait pas du tout, dans le sens où il suffit de regarder en Corse la jeunesse, leur avenir, les personnes âgées, il faut savoir aussi qu'on a les salaires les plus bas, qu'on a la vie la plus chère, donc non, je pense que le travail des nationalistes a été peut-être d'autres préoccupations, c'est leur problème, mais pour moi la préoccupation première c'est vraiment comment vit-on en Corse ? – Une dernière question assez large avec un prisme assez ouvert au niveau national, ce bloc de gauche, cette union des gauches que l'on évoquait il y a un instant, donc vous l'adoubez, on l'a bien compris, mais qu'elle soit dans l'opposition ou dans la majorité, est-ce que le plus grand défi pour cette famille de la gauche ça ne sera pas de conserver cette union, de faire en sorte que cette union des gauches, cette NUPES, donc au niveau national, n'éclate pas après les élections législatives ? – Alors moi je mets un profond espoir là-dessus, en souhaitant vraiment que ça tienne, je ne me fais pas de soucis, nous ce qu'on veut c'est qu'on fasse vraiment barrage à la politique de Macron et de Borne, qui va vraiment casser les pauvres gens, et non je ne pense pas, je pense que ça sera très bien, et je pense qu'on va réussir là où les gens pensent qu'on ne réussira pas. – Ça sera là votre mot de la fin, merci beaucoup Amélie, Raphaël et Francesc, donc candidate pour le parti communiste sur la seconde circonscription de Haute-Corse, d'avoir été notre invité dans le intente Père-Élégis-Ladive. Tout de suite l'information continue avec le Corsier-Gazaire. – Sous-titrage ST' 501